Aujourd'hui, quand je vois revenir un enfant avec des yeux pétillants, en me disant « Elle est où la suite ? Quand est-ce qu'elle sort ? » Je me dis que j'ai bien fait mon métier et c'est pour ces moments-là que je le fais. Le premier roman que j'ai lu, je me souviens, s'appelait « Moineau, la petite libraire ». Alors peut-être qu'on est tous marqués par le premier roman qu'on lit. Moi, c'était celui-là. Je n'ai pas toujours aimé lire, jeune en tout cas. En revanche, quand j'aimais un livre, j'aimais beaucoup en parler autour de moi, aux amis, pour leur donner à elles aussi envie de lire ce livre. C'est de ça, surtout, qu'à décoller cette envie d'être libraire. Et puis arriver à trouver, à comprendre l'envie de quelqu'un, que ce soit un tout jeune enfant qui démarre la lecture ou un adulte qui ne sait pas très bien quoi choisir. C'est vraiment non seulement un enjeu, mais en plus un plaisir quand on y arrive. Je vous présente mon premier coup de cœur. Il s'agit de « Avant le premier jour » de Juan Palomino, aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre commence en disant « Au commencement du monde, les dieux créèrent la terre, les animaux, les arbres ». Et puis visiblement, il manque quelque chose. Ils font différents essais jusqu'à créer l'homme. Il s'agit en fait d'une légende maya précolombienne, qui est superbement mise en image par Juan Palomino. C'est un conte mythologique. Je dirais que tous les enfants sont fascinés par la mythologie. Alors souvent, très souvent, la mythologie grecque, parce que c'est ce qu'on leur présente le plus facilement. Mais dès qu'il s'agit d'une autre région du monde, ils sont aussi très friands de ce genre de choses. Ça s'adresse à des enfants à partir de 6 ans, des enfants qui sont attentifs à des longues histoires pour leur faire la lecture, et éventuellement des enfants qui maîtrisent bien la lecture et qui lisent ça aux alentours de 9-10 ans, seuls, et qui prennent le temps de découvrir par eux-mêmes le texte. J'ai vraiment eu l'impression d'être partie loin et d'avoir entendu parler d'une histoire que je ne connaissais pas et pourtant qui est une histoire fondatrice pour la moitié d'un continent. J'ai eu un gros coup de cœur pour un roman qui s'appelle « À la recherche de la Serena » de Anne Vental, publié aux éditions Actes Sud Junior. J'ai aimé l'aventure dans laquelle on est plongé dès la première page et nous aussi, on est très curieux de savoir qui est cette Serena et ce qui lui est arrivé. C'est l'histoire de deux jumeaux qui viennent de finir leurs études. Damien a fait des études de journalisme. Du coup, il laisse ses oreilles traîner et il entend un mot, « Serena ». Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas à quoi ça fait référence, mais il sent qu'il y a un mystère là-dessous. Ils vont découvrir que Serena, c'était un bateau qui, au XIIe siècle, est parti de Constantinople chargé de trésors et qui aurait coulé au large de la Grèce. On est à la fois dans une aventure très concrète, contemporaine, de jeunes gens qui vont traverser la France et l'Europe pour aller mener l'enquête en Grèce. Et puis, on est aussi une enquête dans le temps. Qu'est-ce que c'est que cette prise de Constantinople ? Comment est-ce qu'un trésor grec a pu se retrouver au fin fond de la mer ? Voilà, cette découverte de l'histoire, moi, m'a beaucoup plu. Ce livre-là, je le conseillerais pour des bons lecteurs à partir de 11-12 ans. Moi, qui a un peu plus que 12 ans, j'ai beaucoup aimé ce roman et je le recommande, effectivement, sans limite d'âge. Voilà un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, Nous étions dix, de Nina Antico, aux éditions Albert-Michel Jeunesse. Les enfants qui vont lire ce livre vont aimer le côté se faire peur, grande aventure, mais des enfants à la place de qui ils pourraient se mettre. C'est une aventure qu'ils pourraient vivre eux aussi. Je recommanderais ce livre à des enfants à partir de 3 ans à peu près. C'est l'histoire de dix enfants qui se lèvent la nuit et qui n'ont peur absolument de rien. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, ils sont neufs et puis ils n'ont pas trop peur. Et puis ils sont huit et finalement, de fil en aiguille, il y a à chaque fois un enfant de moins et la trouille commence à monter jusqu'à la chute qui est totalement inattendue et très drôle et dont je ne vous parlerai pas parce que ça gâcherait toute votre lecture. L'illustration est magnifique, ça se passe de nuit et malgré tout, il y a une luminosité dans les illustrations qui est quand même assez impressionnante. Et j'ai bien aimé le côté ritournel, on retrouve la même structure de ces enfants qui n'ont peur de rien, 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 ne les effraie. Mais finalement pas tant que ça. Sous-titrage ST' 501